Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de m'écouter. Si vous êtes nouveau à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer également sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos la prochaine fois. Vous savez, la canne est finie. La canne sucrée est finie. Bravo encore une fois de plus pour le Sénégal qui va enfin mettre une étoile sur le maillot. Alors vous savez, j'ai toujours une analyse un peu banale. J'ai toujours ma manière de voir les choses autrement que les autres. Je vois, certains internautes, je vois beaucoup de personnes apprécier Sadio Mane. Moi, parce que vraiment, je n'ai rien contre lui, mais je dois dire, quand vous êtes en train de dire que c'est lui qui a donné la Coupe d'Afrique au Sénégal à son équipe, moi j'ai dit non. Pourquoi ? Moi j'ai dit non, parce que beaucoup sans crédit, c'est son but qui a sauvé son équipe. Non ! Vous ne pouvez pas me dire un joueur qui a raté le pénalty au cours du match. Un joueur qui a raté au moins ses 9 occasions de but. Vous venez me dire que c'est lui qui a sauvé son équipe. C'est assez faux. Nous sommes sans ignorer que c'est un super joueur. C'est le Aboukabaka Vincent du Sénégal. Sadio Mane. Personne n'en ignore. C'est un super joueur. Mais permettez-moi de dire, permettez-moi de vous dire que hier, ce garçon a merdé pour la finale. Il l'a dérangé. Moi j'ai rencontré un gars au match parce que ce n'était pas mon équipe. Parce que franchement, si c'était mon équipe, il devait avoir trop mal. Avec toutes ces occasions de but, maintenant il va marquer le pénalty, vous dites qu'il a sauvé son équipe. Avec quoi ? Moi je pense que le Sénégal a mouillé le maillot. C'est le Sénégal dans son ensemble. Voilà un joueur qui a aussi raté le pénalty. Si parmi les quatre tireurs, un ratait. Et Sadio Mane marquait. Ça devait être lui alors le sauveur. Non, ce sont les quatre qui ont marqué, qui ont sauvé l'honneur de l'équipe du Sénégal. Voilà. Parlons maintenant de l'Égypte. Je vois les gars au sein de pleurier, de pleurer comme des bébés. Comme si quelqu'un était mort. Mon frère ! Donc vous voulez tout avoir pour vous. Et rien pour les autres. Vous êtes face à une équipe que c'est leur première fois. De gagner la coupe. Si ils ont une étoile. Vous pleurez devant vos enfants. Ce sont vos petits frères. Ils ont une étoile. Vous avez sept étoiles. Vous pleurez. Vous pleurez devant les enfants qui ont une étoile. Mon frère ! Ça là, c'est même quoi ton problème ? Il faut pleurer comme ça même pendant une semaine. Pour nous montrer que ça t'a fait mal. Comme vous voulez tout avoir seul. La canne est finie. On a beau chanter la canne. Beaucoup ont essayé de tenir l'image du Cameroun. Mais grâce à Dieu, la canne s'est passée dans les très bonnes conditions. La canne est donc finie. C'est quoi dans la suite ? Quel est l'intérêt des Camerounais après cette canne ? Je m'interroge. Vous avez vu le peuple camerounais soutenir le gouvernement camerounais. Vous avez vu le public camerounais au stade. Nous avons supporté les lions. Personne n'en ignore. Nous avons vécu les moments d'émotion, de passion ensemble. Certains ont voulu tenir l'image du Cameroun à travers cette canne. Sans l'incident ou bien l'accident qui s'est passé à Olympe, la canne devait être vraiment sucrée. J'ai tiré à 100%. Mais, voilà. Mais même jusqu'à là, je pense que la canne a été sucrée. Au moins, c'est 80 à 90%. Vous avez tout fait pour tenir l'image du Cameroun, mais grâce à Dieu, à la fin, on a compris beaucoup de réalités. Vous avez vu le peuple camerounais, vous avez vu les influenceurs, vous avez vu beaucoup de Camerounais s'élever contre ceux-là qui voulaient attaquer à leur couleur, à leur patrie. Je n'ai pas été sélectionné comme influenceur pour la canne. Mais je me suis battu à mon niveau pour brillonner l'image de la canne à mon niveau, je le dis, parce que j'aime mon pays, parce que je suis content que la canne, pour le fait que la canne s'est passée dans mon pays. Donc, les influenceurs même de la canne même, je ne les avais pas vus, s'élever quand le Cameroun a été attaqué. Ils sont venus, ou bien ils sont venus nous montrer plutôt comment on mange la jambe. Là, il n'est même pas le problème. Le problème maintenant, c'est la suite, c'est quoi? Parce que vous ne pouvez pas quand même nous dire qu'on va bosser ensemble comme ça, on va travailler ensemble au moment de manger, vous nous mettez à la porte et vous mangez seul. La suite, c'est quoi? Je m'interroge. Le gouvernement camerounais, la suite, c'est quoi pour le peuple, le bas-peuple camerounais, qui a soutenu la canne? Vous avez vu, les conditions pour entrer au stade n'étaient pas faciles. Les gars ont payé leur billet. Moi, j'ai payé mon billet pour aller au stade en demi-finale, le billet était à 6 000. Donc, vous comprenez, un Camerounais qui se sacrifie, qui a faim, qui se bat, il fait ses économies pour acheter le billet, pour se vacciner, pour aller supporter les lions au stade. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour, la passion. Maintenant, vous nous réservez donc quoi après la canne? Parce que ne nous dites pas que, parce que tout le monde sait que cette canne-là a rapporté beaucoup d'argent et ça rapporte beaucoup d'argent, beaucoup de milliards. Ne nous dites pas que vous allez manger sans selle. Moi, je ne parle pas de moi, moi, je m'en fous, je parle du bas-peuple, parce que moi aussi, je fais partie du bas-peuple. Donc, je parle de mes frères du bas-peuple. Vous nous réservez donc quoi après cette canne? La canne est finie. Merci encore au gouvernement camerounais pour nos beaux stades. Mais vous n'allez pas quand même nous dire que la canne est décevant pour les beaux stades et les hôtels, les hommes d'affaires qui ont construit les hôtels pour avoir de l'argent. Les lions qui ont fait remportent beaucoup de milliards, beaucoup de millions. Les gars, les lions, vous promettez quoi au public camerounais qui vous a soutenu? La suite, c'est quoi? J'aimerais au moins que si demain, on annonce que le litre d'huile est descendu à 1000 francs, ou bien le litre du carburant est abaissé peut-être à 500 ou à 550, je vais comprendre que oui, au moins le gouvernement a pensé à son public. Notre public camerounais est fier et jaloux de sa patrie. Vous avez vu, nous avons défendu les influenceurs, les camerounais, tout le reste, notre drapeau, quand certains voulaient attaquer. Mais ne nous dites pas que maintenant, nous, vous allez manger seuls. Nous allons manger ensemble. Si nous vivons ensemble, on doit également manger ensemble, ou bien? Et merci au moins, c'est parce que cette fois-ci, vous avez compris quand même le peuple. Quand on s'est plaint que, oh, vous avez pris les artistes de la diaspora pour venir prester à l'ouverture. Vous nous avez fait honneur maintenant en prenant les artistes internes, nos propres artistes, pour prester à la finale. Donc, voilà, c'est ça le gouvernement, vous devez comprendre le peuple. Et vous-même, vous avez vu les réseaux sociaux, personne n'en parle, parce que la finale, la clôture a été très belle. Personne n'a critiqué par rapport à l'ouverture. C'est ça, le rôle du gouvernement, comprendre le peuple. On fait donc comment après la canne? Nous, on a faim. Alors, c'est quoi donc la suite? D'autres viendront dire que vous, j'ai dit ça, c'est moi. C'est une douloureuse. Moi, je dis ça, c'est pas non. Papa, le gouvernement. Dites-nous alors, la canne est finie. La canne était sucrée. La canne était belle. Tout le monde a apprécié. C'est fini dans les très bonnes conditions. OK. C'est quoi donc la suite alors? Pour le peuple, puisque on a partagé ces moments de joie ensemble, de passion, d'amour. Mais continuons aussi, mangeons ensemble, non? Ou bien? Voilà, j'espère que Les lions vont aussi faire quelque chose Pour le peuple camerounais Après cette belle victoire Et ou bien Cette belle canne Merci à tous les organisateurs Merci une fois de plus au Sénégal Qui va enfin mettre Une étoile sur leur maillot Merci également à tous les pays Qui ont participé A cette canne Vive le Cameroun, vive la paix Et que le Seigneur protège le Cameroun Ok, bye bye N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification Pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos